C'est absolument vrai. En fait, notre métier a complètement changé. On est devenu non plus des acheteurs d'espace en masse, des distributeurs de messages en masse médias. On est devenu des gestionnaires de scénarios, d'expositions individualisées, personne par personne, avec la possibilité et même la demande de la part des consommateurs, de toujours plus de pertinence et de la gestion individualisée d'un capille pour éviter la sursollicitation que le digital dans sa première phase a engendré. Le vrai impact sur notre secteur, c'est que les annonceurs, les marques peuvent être très vite complètement perdus parce que la data, elle vient de partout. Les annonceurs avaient toujours eu de la donnée interne, mais aujourd'hui, elle peut être mêlée avec de la donnée externe qui vient de partout et ça peut vite être un chaos. C'est pour ça que des initiatives comme la maison de la data sont extrêmement importantes. Et la façon dont on a voulu organiser ça, c'est d'amener des experts de partout pour essayer d'aider à organiser le chaos et à rendre la data vraiment opérationnelle grâce à l'input d'experts venant du offline, du online, du quali, du quanti, des médias, des régies, de façon à aider les annonceurs à trouver leur voie. Des opportunités, il y en a trois en fait. La première, c'est d'améliorer le retour sur investissement d'une campagne de communication en évitant de dépenser de l'argent pour toucher des contacts inutiles. La deuxième opportunité, c'est d'améliorer le lien entre une marque et son public grâce à l'amélioration de la pertinence. Et la troisième, presque la plus compliquée, c'est de permettre de casser les silos qu'il y a au sein d'une entreprise, au sein d'une organisation, parce que la data oblige tous les départements à travailler ensemble et à regarder un objectif commun, le consommateur. Si on ne contrôle pas les choses, l'impact peut être énorme, évidemment. Mais les pouvoirs publics ont pris conscience des choses et a instauré une chose fondamentale, c'est le consentement. Le consentement à être tracé, le consentement à rester dans un fichier, le consentement à laisser mes données continuer à apparaître. Donc ça oblige les acteurs du marché et pas les grandes plateformes hégémoniques à s'organiser, pourquoi pas dans une blockchain, pour recueillir et gérer ce consentement de façon centralisée, de façon à jouer ce rôle de tiers de confiance dont le marché a besoin.